bonjour à tous je vais vous présenter le compresseur aujourd'hui mais surtout les aspects théoriques avec les paramètres du seuil du ratio tout ce que vous avez déjà vu sur le compresseur de logic pro et qui vous a peut-être paru encore obscur donc je vais pas l'appliquer sur un son aujourd'hui parce que je pense que c'est d'abord important comprendre les paramètres et vous allez voir que même après cette vidéo vous pourrez déjà utiliser un compresseur donc un compresseur ça sert en fait à diminuer les nuances d'un morceau donc à augmenter les sons qui sont faibles dans le morceau et à diminuer le son qui est fort dans le morceau donc ce qui permet ensuite d'avoir un son avec peu de nuances mais qu'on va pouvoir augmenter au maximum et donc d'avoir un son qui est très plat mais qui peut avoir beaucoup plus de puissance et donc peut être publié et facilement écoutable sur un ordinateur sans qu'on ait à augmenter le son donc ça c'est quand on utilise beaucoup de compression et je vais vous montrer comment agit le compresseur et pourquoi c'est beaucoup utilisé aujourd'hui donc c'est beaucoup utilisé dans les chansons d'aujourd'hui surtout les chansons qui font danser parce que ça permet en fait d'avoir le même niveau sonore pendant tout le morceau c'est important pour que les gens continuent à danser et ne s'ennuient pas pendant le morceau ou ne partent pas aller boire un verre parce que il y a eu telle ou telle nuance et le son est devenu moins fort donc ça faisait plus danser en gros ça sert à ça et c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé aujourd'hui c'est aussi utilisé par exemple dans les pubs ou à la radio vous allez remarquer que la compression est beaucoup utilisé parce que il ya à peu près le même niveau de sonore tout le temps dans les pubs et c'est pour ça que c'est très fort parce que le son a été mis au maximum a été très compressé ensuite a été mis au maximum et comme on dépasse pas la limite légale des décibels mais que tout a été mis au maximum et ben ça fait un son qui est très fort donc comment on utilise un compresseur et bien d'abord faudrait comprendre les paramètres c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui donc ce plugin là là que vous avez mis sur logic pro c'est vous allez le rajouter comme ça donc vous allez dans dynamics et vous cliquez sur compresseur donc c'est comme ça que je l'ai mis ici et c'est le plugin standard qui va vous permettre de faire une compression bien sûr vous pouvez télécharger d'autres plugins beaucoup plus sophistiqués mais ici je pense que c'est bien pour illustrer les paramètres de compression donc avec ce compresseur et bien vous allez avoir ici deux graphes de témoins en fait de compression que vous allez pouvoir regarder pendant vous faites une compression ici le metteur en fait ça permet de savoir à quel point vous avez fait une compression donc quand il est à 0 et bien ça veut dire qu'il n'y a aucune compression mais quand il y a de la compression et bien il va avoir tendance à diminuer aller vers moins 3 moins 4 moins 5 voire moins 20 si vous avez mis beaucoup beaucoup de compression ce qui montre moins 20 ça signifie en tout cas c'est ces nombres négatifs ça signifie que l'amplitude en fait de compression à quel point vous avez compressé le morceau et donc ce paramètre ce témoin ici va être déterminé par le même paramètre que vous avez ici ici un graphe et vous allez voir que c'est exactement la même chose que ce que vous voyez ici sauf que vous allez pouvoir ici à gauche ajuster la courbe de compression et ça je vais vous expliquer en quoi consiste cette courbe c'est assez simple à comprendre en fait donc vous pouvez voir ici ce qu'on appelle le seuil ici le ratio donc ça c'est les deux paramètres les plus importants de la compression pourquoi parce que le seuil ici va déterminer à partir de quel volume je vais faire agir mon compresseur imaginons que vous avez un morceau qui a un très faible volume et bien vous allez devoir diminuer ça jusqu'à par exemple moins 20 25 jusqu'à que le compresseur en fait touche le morceau parce que réellement vous n'aurez aucun effet si vous le laissez à zéro parce que vous aurez fait agir aucunement le compresseur pour vous illustrer ça donc on va mettre un par exemple un ratio de 3 et bien quand on diminue le seuil le threshold ben vous voyez que la courbe ici diminue alors vous allez me dire que signifie cette courbe et bien cette courbe elle est très simple à comprendre c'est une courbe qui a en abscisse l'entrée du son c'est à dire le son pur sans compression et en ordonnée la sortie du son et ce que vous allez faire c'est changer cette courbe donc si vous avez un ratio de 1 et un seuil de 0 et bien on va avoir une courbe droite linéaire ce qui signifie que le son d'entrée est égal au son de sortie et quand vous allez changer ces paramètres ratio seuil et surtout ratio et seuil en fait et aussi ni et bien vous allez changer cette courbe vous allez en fait la en quelque sorte la tasser la courber et ça va dépendre en fait du threshold et du ratio donc comme vous pouvez voir si je diminue le threshold ici et bien il n'y a aucun effet pourquoi parce que mon ratio est à 1 et si j'augmente le ratio et bien il y aura un effet on voit que le son de sortie est compressé vers ces vers vers ce volume sonore là par contre il reste à peu près linéaire ici alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire ici mon ratio qu'est ce qu'il a fait il a tassé le son il a permis de réduire les volumes maximum qui sont à peu près à partir de moins 10 comme vous pouvez le voir ici mais bien sûr pour pas que ce soit trop violence cet effet de compression on peut pas avoir un truc qui crée un angle ici donc c'est ici le nid qui va changer à quel point vous allez avoir une forte compression si vous avez un nid à 0 et bien là vous voyez hop on a une courbure qui est très arché et c'est pas très audible parce que on a un changement sonore très violent par contre si on met à 1 bien c'est beaucoup plus smooth c'est beaucoup plus doux et là ça vous permet d'avoir une compression beaucoup plus tempéré le ratio à quoi ça sert maintenant le ratio ça sert à diviser le son qui a été compressé c'est à dire que quand vous avez par exemple un seuil qui a moins 10 tous les sons qui vont être compressés c'est à dire à partir d'un certain niveau sonore on va utiliser un ratio pour les réduire et plus ce ratio va être grand plus vous pouvez voir ici si on met par en plein nid comme ça plus vous allez avoir une diminution du son et si je dis rediminue le ratio et bien vous allez voir la droite qui réapparaît donc avec aucune compression donc le ratio regardez ce que ça fait ici vous avez le son de sortie ici vous avez le son d'entrée et bien j'augmente le ratio et hop on voit que tout ce que j'ai tout le tout le son que je voulais compressé que j'ai déterminé par le seuil qui est ici et bien il est fortement diminué quand je mets beaucoup de ratio par contre si je mets peu de ratio et bien il est à peu près normal et on retrouve la droite donc qu'est ce que ça veut dire en fait on voit ici 1 2.1 ici 3 2.1 vous avez divisé par 3 le son supplémentaire c'est à dire le le son qui dépasse le seuil si vous l'avez divisé par 3 et vous avez obtenu cette courbe qui explique que la pente ici et a été divisé par 3 donc c'est pas très dur à comprendre c'est juste des maths vous avez ici la pente linéaire qui n'a pas changé et ici une pente divisé par 3 parce parce que vous avez mis un ratio à 3 2.1 voilà par contre et si vous l'augmentez si vous mettez à 12 bah vous allez voir que vous avez divisé ici la courbe la pente de la courbe par 12 alors vous avez quelque chose de pratiquement plat voilà donc c'est pas très dur à comprendre vous le mettez à 30 bah là c'est plat quoi vous avez complètement compressé le son c'est je pense très difficile à entendre c'est ça doit pas être très très audible et bien sûr le seuil va déterminer à partir de quel volume sonore va agir la compression si on le met à moins 5 par exemple la compression va se faire que pour le leçon qui est pour pour les sons qui sont assez forts par contre si on le met à moins 30 et bien elle va agir sur tous les sons et donc en fait on va complètement aplatir le son voilà donc bien sûr je vous ai pas fait écouter un morceau avec ses paramètres mais c'est important déjà de comprendre comment agissent ces paramètres c'est juste à vous de les manipuler pour comprendre comment ils agissent sur votre son et ça sert à rien de l'utiliser directement sur un son si on comprend pas à quoi servent ces paramètres alors ensuite il reste deux autres paramètres attaque release qui sont les plus importants aussi l'attaque c'est tout simplement comment va agir votre compresseur à quelle vitesse il va agir donc si vous mettez une attaque de 0 il va directement agir sur le son qui est en train d'être compressé si vous mettez une attaque par exemple de 160 et bien il va y avoir un délai entre le moment où le son a été détecté et le moment où la compression agit donc si vous avez par exemple un clap et que vous mettez un délai à 160 il se peut que la compression se fasse que sur l'écho du clap parce qu'elle se fait pas au moment où on a un clap donc vaut mieux le mettre dans ce cas là à 10 5 pour que la compression se fasse directement sur le clap pareil sur un kick par exemple mais par exemple si vous voulez faire un espèce de délai de compression à la daft punk et bien vous allez avoir une attaque qui à 120 donc ce qui fait que il y a un effet de pompage qui qui suit en fait le moment où vous avez détecté le son qui allait être compressé le release ça signifie combien de temps agit la compression si vous voulez qu'elle agisse directement et que on passe à autre chose et que ça se fait directement sur le son et bien vous la mettez à 5 donc ici vous avez le make up alors le make up ça va pas changer la pente de votre courbe comme font le threshold et le ratio et le dit mais ça va changer l'ordonnée à l'origine donc petit rappel de maths et bien si vous augmentez le make up vous augmentez l'ordonnée à l'origine ici donc ce qui fait que le son de sortie va être beaucoup plus fort que le son d'entrée et en fait le make up comme son nom l'indique ça signifie que vous allez arranger en fait la compression que vous avez effectué parce que effectivement ici la compression ça apparaît comme une réduction du son et ça l'est mais ce qu'on veut avec la compression c'est augmenter le son on veut le rendre plus fort donc ce qu'on fait c'est que bien sûr on met un seuil on met un ratio on a aplati la courbe mais ensuite j'ai pas envie de perdre l'intensité sonore de mon son et au contraire j'ai envie d'en gagner ce que je fais c'est que je mets un peu de make up pour retrouver à peu près la courbe que j'avais avant mais avec en plus une compression qui permet d'augmenter les sons donc c'est ça le make up bien sûr le make up ça consiste tout simplement à ici augmenter le volume c'est exactement la même chose et ici donc input output vous en occupez pas c'est pas si important ici c'est la même chose que le make up ça va changer l'output du compresseur ensuite bien sûr vous allez voir ici l'effet de la compression en live avec un son et vous allez voir que changer les threshold et ratio vont avoir un effet sur ce compteur là et je vous laisse explorer par vous même sur votre ordinateur donc je ferai une autre vidéo pour expliquer un peu plus précisément sur des instruments différents à quoi sert un compresseur et comment l'utiliser mais je pense que c'est bien d'avoir une vision simple de ce qu'est un compresseur de comprendre les paramètres du compresseur avant de l'utiliser et vous allez vous avez vu que c'était pas très difficile c'est juste des maths on a une courbe on va changer la pente de la courbe et on va aussi pouvoir changer l'ordonnée à l'origine on va pouvoir changer le coude de cette courbe ici et ici ça n'a rien à voir avec la courbe c'est le temps c'est à dire comment le compresseur va s'exprimer dans le temps on